Les étoiles, les supernovas, les trous noirs, les astéroïdes, l'univers. Il nous reste tellement à découvrir dans l'immensité de l'espace, tant de galaxies et de mondes inconnus, dont je me pousse totalement la kick. Non mais c'est vrai, et c'est pas facile de l'avouer, je trouve, dans notre société aujourd'hui, l'espace, ça m'intéresse pas. Voilà, je fais mon Cosmic Out ce matin. On connaît tous des gens qui sont passionnés par l'espace, qui vont dans les musées d'histoire naturelle de toutes les villes qu'ils visitent pour voir des photos floues de Q-2004 Kupfer Schmid, ou des noms tout aussi sexy que l'astéroïde qu'ils représentent, et dire « Putain, on est peu de choses, hein ». Ces musées dans lesquels il y a un cinéma 3D, non même 4 ou 5D, même ils portent du 95D le cinéma, et ils proposent une immersion totale dans le cosmos. Il y a une musique épique et des chiffres impressionnants. Un faisceau radioactif surpuissant, généré par la pénétration gingivale dans l'atmosphère plutonique d'une nouvelle ceinture d'astéroïdes interstellaires astreptocoques, située à plus de 4 milliards d'années-lumière. Yes, en gros c'est loin, quoi. Le 26 novembre dernier, la sonde InSight se posait sur Mars et envoyait une première photo de la planète rouge, et alors on a pu lire « C'est incroyable, c'est tellement beau, on est peu de choses, hein ». Puis du coup, moi j'ai regardé cette photo et je me suis dit « Mais c'est pas beau. » C'est de la Terre rouge, quoi. On dirait un match de calife de double mixte à Roland-Garros sans les lignes blanches. Alors oui, c'est hyper loin, Mars. Du coup, vu que c'est monstre loin, c'est forcément un peu exceptionnel d'en avoir une photo, mais bon, c'est pas parce que c'est loin que c'est beau. Regardez Tramelan, par exemple. Donc ça y est, l'homme a posé une sonde sur Mars. Elle était pépère, Mars, tranquille, dans l'espace, à pas se faire emmerder, et voilà qu'il y a une espèce pullulante de mammifère sans congé paternité incapable de foutre son grain de sel sur qu'une seule planète qui vient y poser une sonde. Mais laissons le cucu à Mamma Millars, tranquille ! On peut lire des fois dans des récits de science-fiction qu'un jour, l'homme colonisera Mars. En vrai, d'ailleurs, des humains vont y aller, c'est prévu. Ça veut se faire dans les 20 prochaines années. Ensuite, les milliardaires pourront y aller. Ensuite, les politiciens pourront y aller. Là, je suis dans 200 ans environ, hein. Ensuite, les gens comme vous et moi pourront y aller. Ensuite, les gens trame l'an, puis ils diront « On est peu de choses, hein. » Ça veut devenir un peu comme l'Australie pour nous aujourd'hui. « Ah, tu connais quelqu'un là-bas ? » « Ouais, écoute, j'ai une cousine qui tient une surferie. Elle vend des surfs. Ouais, ouais, mais bon, ça coûte cher d'y aller. » Il y a déjà un truc qu'on peut se dire de ce qu'on a vu de Mars, c'est que c'est désert, qu'il n'y a pas de végétation, ni d'oxygène. Fort de ce constat, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour se concentrer un peu sur la nôtre de planète ? Faudrait pas qu'en en observant une autre, on regarde pas celle sur laquelle on est mourir. Ce serait bête de se dire un peu trop tard qu'on était quand même peu de choses, hein.